On avait un accord de principe mais il n'y avait rien de signé, donc on voulait respecter la fin de saison des différents clubs mais comme l'ALM fait de la résistance et vont peut-être faire les play-offs, on a décidé avec l'accord de André, le président de l'ALM, de vous l'annoncer. Voilà donc en commun accord. Je vous dirai enfin Rémi plutôt, moi je vous répondrai, Rémi c'est dès notre prise de fonction, c'est-à-dire il y a trois ans avec Michel Véronnet, on avait approché Rémi, c'était notre premier choix, quelqu'un du club, de la région, attaché, qui a fait ses preuves en probé depuis de nombreuses années et pour nous c'était un choix naturel de recruter Rémi. Donc c'est je crois, si je ne me trompe pas Rémi, la troisième proposition, donc la première année, l'année dernière c'était notre premier choix encore, on n'a pas trouvé pour nos petites raisons, une solution pour travailler ensemble. Heureusement cette année on a réussi et Rémi va signer un contrat de trois ans au SPO. Rémi connaît déjà la ville, nous connaît déjà, puisqu'on n'était pas dirigeant quand on était au club, mais on était partenaire déjà, donc il nous connaît déjà un petit peu plus ou moins bien, il connaît exactement le club, il sait les défauts, les qualités s'il y en a, les manques aujourd'hui dans le club, donc il vient en connaissance de cause. Oui avec un adjoint, Mathieu Latard, choisi par avis, il faut savoir que nous on choisit l'entraîneur principal et après aujourd'hui c'était l'opportunité, il n'y a plus d'adjoints sous contrat, donc on a fait un choix partagé, et même si Rémi voulait, on l'a partagé. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur avec lui, et je connais le sérieux, je connais toutes les casquettes qu'il peut avoir, si tu veux, au niveau des jeunes, c'est quelqu'un qui est chez la formation des jeunes, donc ça pour moi c'est important, il peut être préparateur physique, il est passionné, ça c'est le critère le plus important, c'est d'avoir quelqu'un de passionné, et puis là de ça, ça a été écrit, ça a été dit, on est proche, même si après ça va être du travail, donc l'amitié ne va pas rentrer en ligne de compte, mais c'est surtout ça, c'est pour toutes les casquettes, moi je suis avec le travail qu'il faisait à Nancy, je suivais les espoirs à Rouen, puis en plus c'est quelqu'un qui aime bien défendre, donc on a ce point commun dans le basket. Et voilà, si tu veux retenir un truc, c'est sa passion pour le basket, et les heures qui passent à parler basket, à regarder basket, donc moi ça fait 10 ans que j'échange avec lui, par téléphone, si tu veux, que ce soit tactique, technique, joueur, voilà, je sais ce qu'il a sa philosophie basket, c'est quelqu'un qui respire basket. Vous connaissez depuis quand, de quelle époque ? Bah on se connaît depuis, enfin, on se connaissait depuis mon premier passage à Rouen quand j'étais à la fac, donc ça c'était en combien ça, en 98, je crois ? Ouais c'est ça, ça doit faire en 98, j'y arrive à Rouen, et puis là, quand on a commencé à passer le diplôme d'entraîneur ensemble, et les formations d'entraîneur, donc là, en 2005, à partir de 2004, moi je suis revenu au club, c'est ça qui était aussi important, c'est de ramener que les gens qui fassent partie du projet, soit de la région, soit... On a toujours dit qu'on était une jeune entreprise, je vous rappelle quand même que le club professionnel, il a 4 ans, et nous on a pris le club il y a 3 ans. A l'époque où on l'a pris, on l'a pris, on rentrait au Kind Arena, on ne devait pas s'entraîner au Kind Arena, les collectivités maintenant, les discussions sont en train au Kind Arena, ils nous suivent au niveau budget, donc il y a des choses qui avancent tout doucement, mais on ne va pas révolutionner du jour au lendemain quelque chose. Il y a des axes de progression tous les ans, et on y travaille, tous les ans on va améliorer quelque chose, on n'avait pas de kiné à plein temps, on a un kiné à plein temps, voilà, donc après la prochaine, on progressera sur autre chose, on essaiera d'avoir un ostéo à disposition, dans le corps médical, des choses comme ça. Mais l'annoncer c'est une chose, il faut le réaliser, donc je préfère faire à un moment donné, avec Rémi on s'est fixé d'objectif, il a des exigences de travail, voilà, et les joueurs pareil, donc il faut qu'on arrive à un moment donné à leur donner les moyens de travailler. En termes de budget, ça part sur la même base ? En termes de budget, on sera en petite progression. Le recrutement c'est 80% de ta saison, donc on va prendre le temps. Comme l'a dit Yvon, il y a déjà des priorités sur des joueurs qui sont actuellement au respect au rang. Donc pour l'instant le chantier il est là-dessus, et puis après on va avancer par la fin. Il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de joueurs, donc beaucoup de pistes. Et puis il faudra chercher à faire, déjà si on peut avoir de la stabilité, parce que la saison, cette saison qui a été maillée de blessures tout au long de l'année, l'espoir a quand même fait un maintien, qui a un maintien tranquille et aisé, et va lui donner les blessures. Donc il y a quand même une vraie volonté de vouloir garder des joueurs qui cette année ont beaucoup donné. Et puis après, des pistes, des Américains, des joueurs comme ça, il y en a des wagons. Jean-Michel, il a une possibilité de sortie avec une date, donc pour l'instant il ne s'est pas manifesté. Mais bien sûr que si vous suivez le sport et le basket en particulier, des joueurs qui ont fait une saison comme Jean-Michel ou comme Alain, bien sûr qu'il y a des joueurs français formés localement, des JFL, bien sûr qu'on n'est pas les seuls à vouloir les avoir dans le club. Donc bien sûr qu'ils sont sollicités. Mais nous aussi, on leur fait des propositions, on travaille dessus, surtout Rémi. La première des choses quand tu fais un recrutement, c'est que tu dois te connaître. Tu connais ta masse salariale, tu connais ton budget. Tu ne peux pas non plus faire des folies pour garder un joueur parce que tu as besoin d'un équilibre. Un joueur, il ne faut pas gagner à lui tout seul. Il ne peut pas faire une saison. Il ne peut pas partir avec 6 joueurs et 4 jeunes pour garder, même si tu as envie de garder. Moi, Jérémy Yaoud, si on avait pu garder 10 ans, on l'aurait gardé 10 ans. Sauf qu'à un moment donné, s'il te reste 3 joueurs à recruter derrière, tu ne peux pas. Donc tu te serres la main et tu dis au revoir. Mais bien sûr qu'il y a une volonté, qu'il y a des efforts qui vont être faits parce que c'est des joueurs importants. Mais ce que je dis après, c'est... La volonté du club et de Rémi, c'est de garder nos Français. Voilà. C'est notre volonté commune. Ce recrutement, tu le fais avec Mathieu, avec le président ? Il y a un stade de recrutement ? Comment ça se passe ? On discute. On discute. Plus tu peux échanger, mieux c'est. Mais bon, pour l'instant, comme je dis, c'est que c'est tellement important, la base de GFL. Et surtout sur des niveaux de joueurs, comme Alain Kofi, par exemple, ou Jean-Michel, qui sont des joueurs majeurs de proie. Tu ne peux pas commencer à constituer ton équipe tant que tu n'as pas ces réponses-là. Ce n'est pas des joueurs de rotation, ce n'est pas des joueurs à 10 minutes par match. Ce sont des joueurs qui ont des niveaux de très bons Américains sur la proie. Forcément. Tu regardes mes joueurs encore cette année, je crois qu'il y avait 10 joueurs, 10 agents. Il n'y a pas de restriction. C'est la qualité du joueur qui prime. Ce n'est pas l'agent. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Après, si c'est 7 joueurs du même agent, parce que les 7 joueurs sont bons, ça peut arriver aussi. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. Ah si, par contre, je sais avec qui je ne veux pas travailler. Je peux te dire qu'il y en a déjà qui sont écartés. Mais voilà, parce que c'est pareil avec les agents, il y a un gage de sérieux. Et ça commence à faire un petit bout de temps que je pratique. Donc, je sais avec qui je travaille en priorité. C'est pareil, l'agent, c'est l'accompagnement du joueur aussi pendant la saison. L'accompagnement du club avec le joueur. Donc ça, c'est des données quand tu travailles avec des agents qui sont importants. Même si j'écoutais, ça m'est arrivé de ne pas avoir scouté des joueurs. Je ne les scoutais qu'à partir du moment où un agent me le proposait. Et moi, je fais un scouting quand même depuis une banque de données depuis des années. Donc, il y a des joueurs que tu suis aussi depuis des années. Et après, tu as l'agent, tu le charges derrière. Qui est l'agent, tu vas voir là ? C'est la partie scouting. Tout ça, de toute façon, c'est tout en équipe. De toute façon, dans le recrutement comme dans une saison. Au début, tu as une idée. Et à la fin, tout c'est de s'adapter. Tu as une grosse banque de données de joueurs en pro ? Moi, je fais tous les championnats depuis des années. Oui, justement. La seule chose, c'est que je connaissais les tarifs pour Evreux, si tu veux. Et quels championnats, vous le savez ? Je peux taper. Je peux aller dedans. Là, c'est sûr que tu vois, sur les tarifs, c'est les premières divisions. Donc, c'est la seule chose, tu vois, qu'il y a des tarifs qui s'envolent pour des joueurs qui n'envolent pas la peine parce qu'ils sont dans les premières divisions d'Italie, etc. Bref, il faut faire le bon choix. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sur les premières divisions, c'est le truc où il faut être vigilant. Notamment, enfin, sur les joueurs français, moi, parce que c'est français, mais surtout sur les joueurs américains. Avec vous, tu as trouvé que tu savais faire en pro B, c'est la même recette en pro B, finalement ? La première des choses, c'est que le joueur, tu l'aimes. Tu vois, quel que soit le niveau et tout, il faut avoir un coup de cœur, il faut avoir des coups de cœur sur les joueurs. Il faut vouloir les entraîner. Donc, c'est la première des choses. Tu ne prends pas un CV, tu ne prends pas un joueur parce qu'il est issu de tel club ou tel club. C'est quand tu le vois jouer que tu sens quelque chose, que tu sens qu'il va marcher dans ta manière d'être. Voilà, tu vois, cette année, j'ai fait une erreur avec un joueur qui ne connaît pas ma manière de jouer. Mais sinon, c'est surtout ça. Tu dois aimer le joueur d'abord avant tout. Quand tu le vois jouer, tu dois avoir envie de le coacher. C'est le cas notamment avec des joueurs comme Alain, comme Jean-Michel, etc. Tu disais que ça se joue à 80% là, le maintien ? Tu t'aperçois. Enfin, à un moment donné, il faut être obligé. Tu n'as jamais vu cette année avec une seule vraie grosse erreur. Effectivement, il faut que tu es cher et qu'ils balanent. Non, tu avoues, mais ça, c'est 400% là. Puis après, tu as le travail. Tu as la qualité qui est partie du recrutement. Tu as la qualité psychologique des joueurs qui vont faire qu'ils vont créer un groupe, ce qui s'est passé cette année. Et ton recrutement, tu le vois, c'est quand même les joueurs qui sont certains. Après, tu as 20%, tu as le travail, etc. Le sérieux, ce que tu veux amener, la dynamique de groupe, la cohésion, etc. La relation joueur-entraîné, tu as plein de choses. Mais clairement, si ce n'était pas 80% le recrutement, je crois que Barcelone serait meilleure que la SBO, tu vois. C'est un peu ça. On passe d'un budget de 2,4 millions à 3,2 millions. On se maintient, pour ainsi dire, à la fin des matchs allés. Et si on n'avait pas eu tant de blessures, certainement qu'on aurait flirté avec les playoffs pour ça. Je pense que ce n'est qu'une année positive. Je pense qu'on ne dit pas assez. Je vous ai trouvés tous un peu critiques vis-à-vis du club par rapport à une année et une montée. Je veux dire qu'on n'a pas parlé assez de ça. On n'a pas parlé assez des équipes qui venaient jouer ici. Strasbourg, je suis désolé, mais un club qui a gagné la leaderscope, la finale de la Coupe de France, qui est leader incontesté du championnat de France. Je n'ai pas vu des articles en parlant de Strasbourg, de la qualité du jeu, de la qualité de l'effectif. On n'en parle pas. Je veux dire que je vous ai trouvés critiques. dans des écritures ou des choses comme ça. Mais je ne vous ai pas trouvé positif. Je trouve que vous n'avez pas su mettre en valeur les résultats de cette équipe qui a fait un énorme travail. Et le mérite le revient en plus. Je veux dire que je trouve que vous freinez l'engouement. Parce que je pense que vous avez un rôle à jouer à ce niveau-là. C'est-à-dire de promouvoir le basket si vous voulez qu'il y ait un club qui existe. Il sera trop tard le jour où il y aura tout le club. J'entends souvent les journalistes dire c'est dommage, le FCR a disparu. Oui, mais c'est vrai. Mais vous avez un rôle intéressant à jouer pour promouvoir les différents sports rouennais. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire.